Partons à la rencontre d'un homme qui conserve jalousement un trésor chez lui, ses cahiers d'écolier. Tenez-vous bien, il a 64 ans et il garde encore dans un état presque intact ses cahiers du premier cycle fondamental qui sont vieux de 53 ans. Il se nomme Lamine Traoré et il est administrateur financier. Ce conservateur veut que sa démarche inspire la jeune génération. Pour la première fois, il a accepté d'ouvrir ses portes à une de nos équipes de reportage à la découverte des trésors de Lamine Traoré. C'est un reportage signé Abdoulaye Sacco et Aruna Diara. A première vue, ce sont des cahiers identiques à tout autre. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences car ceux-ci ont une histoire particulière, c'est d'avoir résisté à l'épreuve du temps durant plus d'un demi-siècle. En 1969, les élèves utilisaient la plume comme stylo et l'enfant de 11 ans qu'il était écrivait avec la plus grande discipline pour ne pas abîmer ses cahiers. Ce cahier, c'est le cahier de vocabulaire qui a commencé en novembre 1969, lundi le 17 novembre 1969. Donc nous avons commencé par une leçon de morale. Et ce cahier aussi, c'est le cahier de composition de la troisième année, c'était à Banamba. Donc c'était ici la composition de novembre, le 28 novembre 1960, parce que les compositions c'était matuels. Et ce cahier, c'est le cahier de devoir de ma classe quatrième année. Donc ça a commencé le lundi 12 octobre 1970. Et toujours par une leçon de morale, pourquoi faut-il s'instruire ? J'ai décidé quand même de garder ces cahiers, parce que non seulement ma maman me disait toujours, il faut toujours garder les livres et les cahiers. En un moment, elle nous disait, ça va servir. Tes frères vont se servir de ces cahiers et de ces livres. Je veux que ces cahiers, ces documents servent d'exemple à la nouvelle génération et qu'ils s'inspirent réellement de ces cahiers et de ces exemples, surtout écrits à la plume. Ce n'est pas donné. Avec cet administrateur, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Si l'état de conservation de ces cahiers en dit beaucoup sur sa discipline, sa bibliothèque ou encore la vivacité de sa mémoire confirment son côté méthodique et méticulé. J'ai eu la chance aussi de tomber sur des professeurs qui nous obligeaient à beaucoup lire. Et chacun de nous avait un cahier de lecture. Et tout de suite, après chaque lecture, on relève les nouveaux mots, les phrases importantes et tout de tout. Et nous rendons, nous faisons des commentaires et puis des exposés sur ces livres-là. Et l'essentiel, ce n'était pas de lire un livre, mais il fallait retenir souvent. Par exemple, une fois, j'ai fait un exposé sur un livre de Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Donc, dans ce livre-là, c'est écrit quelque part, « Si la volonté de l'homme se fait haute et dure comme une montagne, il n'y a pas de force sur terre et dans l'enfer qui puisse les brûler. » C'est à la page 32, paragraphe 2. Et le maître nous exigeait. Mais vous avez fait cet exposé en quelle année ? J'ai fait ça au lycée en 1982. Dans la famille Traoré, le caractère conservateur et organisé du chef des familles est connu de tous. Mais personne ne s'était imaginé qu'il a toujours en sa possession ses cahiers du premier cycle. Il ne voulait pas qu'on touche à ses anciens éveux. Je savais qu'il gardait des archives, mais pas ses cahiers du troisième année et de l'année. J'étais d'ailleurs surprise. C'est quand même une très bonne chose parce que de nos jours, il y a très peu d'étudiants qui ont encore leur cahier du premier cycle. Pour que ces œuvres qu'on peut qualifier de prouesse puissent inspirer la jeune génération, il a décidé de les mettre à la disposition du mémorial Modibukita. J'ai préféré vous remettre ces cahiers pour conservation, pour garde. Voilà. Merci, monsieur Traoré. Merci pour ce geste. Vous avez compris que le directeur du mémorial que je suis est tout heureux. Je suis dans mon rôle. Nous vivons ici un instant qui n'est pas d'usage courant dans notre environnement. Les actes de donation. Nous recevons ici les scolaires de toutes les franges, du primaire à l'université. Et je vous assure que pédagogiquement, rien que la présentation de ce cahier d'écoliers peut vous en inspirer plus d'un. En faisant ce geste, monsieur Traoré a vu juste. Car de nos jours, rares sont même les lycéens qui n'ont pas égaré leur cahier de 9e année. Malheureusement, je n'ai pas mes cahiers de la 9e année. Mais je suis en terminée quand même. Tu as perdu tes cahiers ? On peut dire ça comme ça. Malheureusement, je n'ai plus mes cahiers de la 9e. En attendant qu'un autre citoyen nous fasse découvrir ses précieux trésors cachés, ceux de la mine Traoré sont au niveau du directeur du mémorial Modibukita. Si ça vous tente, n'hésitez pas à y faire un tour.